C'est quand même maintenant arrivé à la toute toute fin de la vidéo que je viens de me rendre compte que j'ai carrément oublié de mettre du mascara. Voilà, j'avais fait un maquillage avec des paillettes de ouf, qui se sont toutes tombées d'ailleurs là, je pense, je sais pas si vous allez voir. Oui, là. Et j'ai oublié de mettre du mascara. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, histoire de conclure l'année 2020. Alléluia ! Puisque je vais faire une FAQ, c'est-à-dire que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Elles ont été très très nombreuses, donc merci à toutes les personnes qui ont participé. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je suis désolée si jamais la vôtre ne fait pas partie de celle que j'ai retenue. Il y en avait vraiment beaucoup. Du coup, sachez que j'ai déjà fait une FAQ il y a à peu près un an et demi. Je vous la mets juste ici si jamais vous voulez aller la voir. J'avais déjà répondu à pas mal de questions, donc c'est pour ça que du coup j'ai pas reprise celles qui m'ont été reposées et auxquelles j'avais déjà répondu dans cette vidéo-là. J'ai aussi fait des vidéos sur mon parcours scolaire, sur toutes mes suggestions de séries, de livres, etc. Donc tout ça je vais pas revenir dessus puisque je l'ai déjà fait, je vais vous mettre tous les liens ici et en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Sachez que j'ai aussi répondu à un certain nombre de questions déjà sur Instagram et que j'ai mis toutes les réponses en highlight sur mon profil. Donc vous pouvez aussi aller les voir de ce côté si jamais je n'ai pas répondu à votre question dans cette vidéo. Allez, je vais pas faire traîner cette intro plus longtemps, je vais directement commencer avec la première question qui m'a été posée par Mélissa qui m'a demandé comment vas-tu en cette fin d'année, entre parenthèses, 2020, such a bitch. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi, franchement en cette fin d'année on va dire que ça va mieux, mais 2020 a quand même été une année assez difficile pour moi et pour beaucoup d'entre nous je pense. Donc je suis très très contente en fait qu'on arrive à la fin de cette année, qu'on puisse mettre tout ça de côté. J'ai une petite tendance un petit peu superstitieuse avec les années et j'ai remarqué que généralement les années pairs sont vraiment pas les meilleures pour moi et les années impaires se passent généralement mieux et il y a plus de bonnes choses qui m'arrivent. Donc j'essaye de vraiment rester optimiste pour 2021, même si je suis bien entendu au courant que la situation au niveau de la pandémie et tout ça va pas s'arranger du jour au lendemain à partir du 1er janvier. Mais je suis assez confiante et positive là-dessus, donc je pense que ça va s'améliorer. 2020 ça a quand même été une année avec plein d'épreuves, que ce soit pour moi ou pour les personnes autour de moi. Vraiment on en a chié, j'ai perdu Napo pour commencer en début d'année. Il y a eu pas mal de disputes avec des gens, des embrouilles, il y a eu des ruptures un peu partout autour de moi, des gens qui ont eu des problèmes de santé, il y a eu les confinements, la pandémie, etc. Enfin franchement ça a été une année assez lourde et je suis extrêmement contente qu'elle touche enfin à sa fin. D'habitude j'ai tendance à dire que les années passent très très vite, mais là celle-là j'ai trouvé qu'elle a été très longue. Ensuite j'ai une question de JXDEBL. Comment as-tu rencontré Kerjava ? Qu'est-ce qui t'a tout de suite attiré chez elle ? Alors pour le coup Kiki, je l'ai trouvé sur une annonce qui avait été publiée sur Facebook. Parce que oui je continue à aller de temps en temps sur Facebook, principalement pour l'outil des groupes que j'aime bien et je trouve qu'elle est assez sympa et qui est finalement maintenant la seule utilité à Facebook. Sinon c'est vraiment une application très vieillissante et complètement dépassée. Mais bref, donc du coup en fait, avant d'avoir Napo, je m'étais inscrite à des groupes pour chercher un chat de la race British Shorter. Puisque c'était la race de chat que je voulais trouver, mais chez les retraités. Donc les retraités d'élevage, si vous voulez, c'est des chats qui ont généralement déjà eu plusieurs portées dans un élevage, du coup de certaines races et qui arrivaient à un certain moment en fait, sont mis à la retraite. Soit parce que, ben, ils sont âgés, soit parce que finalement la vie avec plein d'autres chats leur correspond pas trop ou etc. Et donc c'est ce que j'avais fait pour trouver Napo, puisque j'avais pas envie d'adopter un chaton. Enfin, j'ai pas trop envie d'alimenter ce commerce-là en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avais trouvé Napo. Et j'étais toujours inscrite à ces groupes, puisque du coup il y a tout le temps des gens qui postent des photos de chats et tout ça. Enfin bref, j'aime bien regarder ça. Et voilà, un jour en fait, je vais sur Facebook et je vois l'annonce pour Kirjava, qui s'appelait Orchidée à ce moment-là. Et juste, ça a été un coup de foudre, mais vraiment, je saurais pas comment vous expliquer, ça a été une évidence. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais perdu Napo et je savais que j'avais envie de reprendre un chat, mais je savais pas trop quand est-ce que je me sentirais prête ou quoi. Et en fait, vraiment, quand j'ai vu l'annonce, que je l'ai vue elle avec ses petites taches blanches-là et ses yeux si particuliers, je sais pas, genre, vraiment, en fait, tout de suite, je me suis dit, c'est mon chat. Et j'ai jamais ressenti ça, mais j'ai été dans un état de fébrilité totale, parce que du coup c'était une annonce. Et je voyais qu'il y avait déjà plein de gens qui avaient répondu, qui disaient qu'ils étaient intéressés. Et je me suis mise dans tous mes états, vraiment, genre, j'en ai pleuré et tout, parce que je me suis dit, c'est mon chat et il y a quelqu'un qui va le prendre à ma place, etc. Parce qu'avec mon copain, on avait pas encore rediscuté assez sérieusement du fait, enfin, de la question de réadopter un chat, etc. Et je savais que lui, il était assez réticent, enfin, il a beaucoup souffert aussi de la perte de Napo, comme moi. Mais lui, il avait pas la même vision des choses, enfin, il se sentait pas aussi prêt à réadopter tout de suite. Et donc vraiment, enfin, je me suis mise dans tous mes états, j'ai pleuré de ouf. Et quand il m'a vue comme ça, il m'a dit, bah, envoie un message quand même, on sait jamais. Et puis finalement, en fait, le contact avec la dame qui s'occupait d'orchidées, c'est super bien passé. Et puis, et voilà, c'est comme ça que j'ai pu finalement adopter Kiki, et que je suis extrêmement contente qu'elle me rejoint cette année. La question suivante m'est posée par Paranoxal. Je vous en ai déjà parlé sur certains de mes réseaux sociaux, mais je sais pas si je l'ai déjà fait sur Youtube. Donc j'en profite pour vous dire d'aller voir sa chaîne, parce que clairement, en fait, la chaîne de Jimmy Paranoxal fait partie de mes coups de cœur 2020 puisque c'est une chaîne qui parle, bah, finalement, alors pas totalement de trop crème, je dirais que c'est plus les histoires un petit peu étranges, un peu de paranormal, un petit peu de choses étranges qui se passent sur le numérique, sur Internet, etc. Donc c'est un mélange de plusieurs choses. Il y a des ARG, il y a des légendes, un petit peu de, ouais, d'histoires de fantômes et de choses comme ça. Enfin, vraiment, j'adore, j'adore cette chaîne. Je trouve que Jimmy est super doué, qui mérite beaucoup, beaucoup plus d'abonnés et de vues que ce qu'il a actuellement. Et voilà, j'espère vraiment de tout cœur que ça fonctionnera pour lui. Et enfin, je vais vous mettre sa chaîne quelque part. Je sais pas où ça se met, mais bref. Vous aurez aussi le lien en barre d'infos. Et vraiment pensez à aller voir sa chaîne, parce que je pense qu'il a un gros, gros potentiel et que ça va devenir une super bonne chaîne sur YouTube d'ici peu. Et bref, après cette parenthèse, je vais pouvoir en revenir à sa question qui était, à tes débuts sur YouTube, tu t'attendais à une telle croissance ou des attentes ? Mais clairement, pas du tout. Enfin, vraiment, quand j'ai commencé ma chaîne sur YouTube, je pensais pas du tout. Mais j'étais à 1000 kilomètres, en fait, d'imaginer que ça prendrait aussi bien et que je gagnerais autant d'abonnés. Enfin, vraiment, que ça prendrait cette ampleur-là, finalement. Et non, en fait, c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai pas vraiment réfléchi au nom de ma chaîne. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Après, bien sûr que je pense que quand on fait ses vidéos et qu'on y met autant de temps, d'énergie, de passion, on a envie qu'elle soit vue et qu'il y ait quand même un certain engouement autour. C'est pas un engouement, mais c'est juste que... Oui, évidemment qu'on a envie, en fait. On va pas être hypocrite. Évidemment que quand on fait ses vidéos, c'est pour qu'elles soient vues, bien sûr. Et qu'on espère que ça va plaire aux gens. Évidemment. Mais par contre, m'attendre à ce que ça prenne une ampleur pareille. Est-ce qu'il y ait des conséquences comme celles qu'il y a eues ? C'est-à-dire que ça m'a amenée sur plein d'autres projets. Faire de la télévision, faire des collabs, ouvrir ma boutique, faire certains autres projets qui arrivent. Enfin, c'est juste incroyable. Non, clairement, j'avais pas du tout ni ces attentes-là, ni finalement, j'ai pas du tout vu venir le truc. Et comme je vous le disais, j'ai encore un peu de mal à réaliser ce que c'est. Parce que, enfin, finalement, 95% de mon travail, c'est juste moi toute seule chez moi, sur mon ordinateur. Et je vois pas les gens derrière. Et je vois pas toutes ces choses-là. Donc c'est un petit peu, parfois, compliqué même de réaliser, en fait, l'ampleur que ça a pris. Mais vraiment, je trouve ça incroyable. Je suis tellement contente et fière d'avoir parcouru ce chemin en à peine deux ans sur YouTube. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, une question de Nina qui me demande des résolutions pour la nouvelle année. PS, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Nina. Alors, des résolutions, en général, j'en prends absolument jamais. Parce que je sais très bien que je vais pas les tenir. Mais cette année, pour 2021, je me suis quand même un petit peu mis certains objectifs en tête. Sans forcément que ce soit vraiment des résolutions à tenir à tout prix. Mais peut-être des espèces de capes à garder un petit peu. Et puis, pour essayer de me donner un peu plus d'énergie et de motivation. Premièrement, première chose que je vais faire, ça va être surtout le mois de janvier. Et puis, on verra si j'arrive à tenir. Et si jamais ça peut durer. J'ai décidé de m'inscrire à un événement vegan qui s'appelle le Veganuary, je crois, si je dis pas de bêtises. Où, en fait, on s'inscrit. Il suffit de rentrer son adresse e-mail. Et visiblement, on reçoit après quotidiennement, pendant tout le mois de janvier, des conseils et des recettes, etc. pour tenter un challenge de 31 jours vegan. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Je consomme déjà vraiment plus beaucoup de viande depuis pas mal d'années. Par conviction, par goût. Mais principalement par conviction, quand même, on va dire. Et le passage au mode vegan. Enfin, je suis déjà pas vraiment végétarienne. Je continue à manger un peu de poisson et de temps en temps de la viande et du fromage. Donc là, ça va être vraiment l'objectif d'essayer de tenir un maximum possible et de découvrir des nouvelles recettes totalement vegan. Donc ça, ça va être vraiment cool. Et je pense à un challenge pour moi qui suis pas du tout, du tout habituée à cuisiner comme ça. Donc déjà, ça va être la première chose. Et si j'y arrive, bah, continuer à le faire autant que possible et finalement, que ce challenge d'un mois puisse se pérenniser. Ça, ça serait hyper cool. Et la deuxième chose que j'aimerais vraiment faire, c'est penser à prendre... C'est vraiment tout con. Mais c'est prendre plus de photos et de petits souvenirs d'un petit peu tout. Parce que je me rends compte que je le fais vraiment jamais. Enfin, pour le coup, les seules photos que je prends de moi, c'est toujours les photos que je prends pour faire des miniatures à mes vidéos. Mais sinon, je ne prends jamais de photos ni de moi, ni de quand je suis avec des amis. Et ce qui fait que, bah, au final, je n'ai pas de photos de tous les événements, en fait. Quand c'est mon anniversaire, quand c'est l'anniversaire des autres, quand c'est Noël, quand on part en vacances. Enfin, je ne fais jamais de photos et je trouve ça trop nul. Donc, j'aimerais bien commencer à documenter un petit peu plus et avoir des photos tout simplement de juste moi avec mon copain, moi avec mes potes, moi avec ma famille. Parce que je me rends compte que quand j'essaye d'en retrouver et faire un flashback de mes années précédentes, bah, j'ai juste rien. Parce que je ne pense jamais à le faire. Une question d'Epic Ceylon qui me demande si tu avais dû choisir une autre voie professionnelle, ça aurait été quoi ? Alors, ça va vraiment dépendre des moments de ma vie. Mais on va dire, je vais commencer à partir du lycée. Je savais que je voulais entreprendre des études de psychologie. L'autre truc qui m'intéressait un petit peu, c'était éventuellement tout ce qui est un peu plus dans l'écriture. Genre, soit journalisme, soit scénariste. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Et puis après, en grandissant un peu plus, il y a eu deux trucs qui sont ressortis. Et je pense que j'aurais vraiment, vraiment kiffé faire. C'est d'abord travailler dans le make-up. Et ça, c'est un truc, vraiment une question que je me suis pas mal posée. J'ai failli lâcher après ma licence de psycho pour reprendre à zéro des études pour devenir maquilleuse professionnelle. avec pour envie, moi, de plus travailler dans tout ce qui est théâtre, cinéma, décors, etc. Enfin, parce que créer des décors aussi, au-delà du maquillage, c'est vraiment quelque chose que j'adore, enfin, qui me fascine. Et j'aurais adoré pouvoir faire ça. Et il y a un autre métier qui m'a pas mal intéressée à un moment quand j'avais à peu près une vingtaine d'années. C'était le métier de thanatopracteur, c'est-à-dire, vous savez, les personnes qui préparent les corps à l'enterrement ou l'incinération, les choses comme ça. Enfin, voilà, toutes les personnes qui vont travailler dans le domaine du funéraire et principalement la préparation des corps. Encore une fois, ça touche un petit peu au maquillage, mais on est beaucoup plus dans quelque chose de médical, finalement, avec traiter tous les fluides à l'intérieur du corps, réparer le cercueil, accueillir la famille, etc. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'a hyper intéressée. C'était un peu aussi à la croisée, finalement, des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire le monde de la mort, le contact avec les familles et puis le maquillage. Donc, vraiment, c'était un truc qui, je pense, aurait beaucoup pu me plaire, mais c'est quand même très difficile. Enfin, c'est beaucoup d'études, etc. Et finalement, j'ai pas foutu par terre toutes mes études de psychologie après ma licence et j'ai continué. Donc, voilà, mais je pense que c'est un truc que j'aurais kiffé faire. Une question de Sarah qui me demande qu'as-tu tiré de positif de 2020 ? Alors, il y a eu plusieurs choses qui sont quand même relativement positives qui me sont arrivées en 2020. Je vais vraiment te parler de ce qui m'est arrivé à moi personnellement parce qu'il y a aussi eu des choses dans mon entourage. Première chose, c'était l'arrivée de Kirjava à la maison. Quand même, on va pas l'oublier. Deuxième chose, je dirais que c'est mon évolution de manière générale sur YouTube et puis, bah, tous les projets un peu à côté qui ont commencé à se mettre en place. Et ce qui découle assez directement de ça, c'est le projet de boutique et la création de la boutique avec mon amie Juliette. ça nous a pris plusieurs mois mais c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Enfin, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps mais je ne m'y serais pas mise toute seule probablement et vraiment, le fait de travailler avec une de mes meilleures amies, ça a été juste trop bien. Enfin, c'était du travail évidemment, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Mais, c'était juste ultra satisfaisant de voir les étapes avancer, de voir le projet se concrétiser et aujourd'hui avec un petit peu de recul de voir les premières personnes qui m'envoient des photos, leurs premiers retours, etc. Enfin, c'est juste trop bien et c'était une expérience qu'on a vraiment vécue à deux qui est complètement hors du commun et j'ai juste adoré donc je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus positives qui me soit arrivée cette année. Ensuite, on a Manz1309 qui me demande si... Je disais, on a Manz1309 qui me demande si j'ai mon propre chez moi ou est-ce que je vis chez mes parents, ça fait plus de 10 ans maintenant que je vis dans mon propre appartement donc non, ça fait très très longtemps que je suis partie et ça me convient. C'est un mode de vie qui me convient très bien et je suis contente d'avoir mon chez moi, mon appartement. Ensuite, question suivante de... Je ne sais pas du tout comment prononcer ton pseudo on va dire Smiya pour la fin. Je m'excuse, vraiment je sais qu'il y a une prononciation que je ne saurais pas faire donc je ne vais même pas la tenter qui me demande Peux-tu nous faire une analyse de ton propre profil psychologique ? Eh bien, au risque de te décevoir ? Non, ce n'est pas vraiment possible en fait. Évidemment que je me connais et que je peux avoir un certain recul sur ma manière d'être mais en tant que psychologue par exemple, je ne pourrais pas dresser un bon profil psychologique de moi-même parce que je ne serais tout simplement pas suffisamment objective de même que ça va être compliqué pour moi de le faire des personnes que j'aime et qui me sont vraiment proches parce qu'encore une fois il y aurait un manque d'objectivité c'est d'ailleurs pour ça que généralement quand vous voyez un thérapeute, un psy, il ne faut pas que ce soit une personne qui vous connaît parce que ça va complètement interférer en fait dans la relation psy et patient donc c'est vraiment quelque chose de déconseillé et moi je ne peux pas faire quelque chose qui sera véritablement vrai et encore une fois objectif si j'essaye de m'analyser moi-même. Question suivante de GD Neva aimerais-tu travailler un jour à l'OCRVP mais carrément mais de ouf enfin c'est c'est clairement un rêve je pense pour toutes les personnes qui ont travaillé en tant que psychologue enfin qui ont un diplôme de psychologue criminologue l'OCRVP si vous ne connaissez pas c'est l'office central ou centralisé de répression des violences personnelles ou aux personnes office central pour la répression des violences aux personnes voilà c'est ça je vais presque juste et en fait c'est si vous voulez à peu près le seul service dans lequel on peut vraiment avoir des psychologues qui vont travailler comme ce qu'on appelle les profilers même si on ne parle pas de ce terme là en France c'est si vous voulez un peu l'un des seuls services en France où on va avoir des psychologues qui vont établir des profils psychologiques de criminels qu'on recherche et pas qu'on a déjà arrêté donc c'est juste enfin c'est clairement un peu le métier de rêve il y a un très très bon livre que je vous avais déjà conseillé dans ma vidéo sur la bibliographie qui s'appelle Psychologue du crime qui a été écrit par Florent Gaterias et Emma Oliveira qui est juste trop trop bien et qui raconte bah du coup le vécu de ces deux psychologues qui travaillent à l'OCRVP sur plusieurs affaires je crois qu'ils en abordent 5 ou 6 dans le livre et vraiment genre c'est trop trop bien mais clairement enfin le jour où on me propose ça c'est sûr et certain que j'accepte c'est sûr ensuite question de Jo Douille qui me demande aimerais-tu un jour rencontrer des criminels ou autres dans le cadre de tes projets donc ça rejoint un petit peu finalement la question d'avant clairement pareil si un jour je pouvais avoir la possibilité de travailler avec des criminels finalement c'est un petit peu ce que je recherche là moi j'aimerais bien travailler si possible dans le domaine de la réinsertion donc ça vraiment c'est quelque chose qui me plairait beaucoup après dans le cadre de mes projets par exemple pour faire des vidéos ou quoi clairement c'est aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup je pense que c'est très très difficile à mettre en place mais pourquoi pas si on pouvait avoir des petits entretiens des petites entrevues je sais pas si ça serait possible de les filmer mais même avec des personnes qui ont eu finalement un passé criminel et qui aujourd'hui sont réinsérées ça m'intéresserait grave et c'est clairement ça fait partie des choses que j'aimerais faire sur ma chaîne la question suivante m'a été posée par Robin qui m'a demandé un baby glauque pour 2021 alors si jamais tu parlais d'adopter un deuxième chat écoute j'essaye de convaincre mon copain et c'est très mal parti pour le moment par contre si tu veux vraiment parler d'un bébé non clairement c'est pas du tout un projet pour moi ça fait pas partie de mes projets à court ni même moyen terme on va dire je sais pas encore vraiment ce que je veux là dessus j'évite cette question même si on est obligé arriver à un certain âge comme le mien de se poser certaines questions etc mais en tout cas là clairement je me sens pas du tout du tout prête à devenir mère je me sens moi-même déjà comme une adolescente et j'ai du mal à me gérer moi-même donc clairement je me verrais pas du tout gérer un autre être humain que moi ensuite c'est une question de Jeanne Musicienne qui me demande est-ce que tu n'aurais pas envie d'enseigner après les études que tu as faites absolument pas tout simplement parce que l'enseignement c'est vraiment quelque chose pour le coup qui n'a jamais fait partie de mes projets professionnels je suis fille d'institutrice ma maman travaillait dans une école primaire depuis que je suis toute petite et je l'ai vue travailler préparer ses cours rester dans la classe pendant des heures après la fin de journée à corriger à préparer etc et je pense que ça m'a traumatisée c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout envie de faire du coup je suis très contente de faire des vidéos parce qu'il y a quand même ce petit côté pédagogique que j'aime bien j'aime bien apprendre des choses et puis en apprendre aux autres mais alors vraiment j'ai pas du tout du tout envie de devenir enseignante la question suivante elle m'a été posée par Hélène qui me demande quelle est la chose dont tu es la plus fière et c'est une question à laquelle je trouve que c'est très difficile de répondre mais donc je sais pas si tu voulais parler de l'année 2020 ou de manière plus générale donc je vais répondre de façon générale même si ça s'applique aussi à cette année je pense que la chose dont je suis finalement la plus fière par rapport à moi ça va être mon évolution personnelle au niveau de à quel point j'arrive à prendre un peu plus sur moi à quel point j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et j'espère le faire encore encore plus surtout dans les années à venir et je suis vraiment contente en fait d'avoir été capable de je reviens d'assez loin quand même en termes de confiance en soi et c'est toujours absolument pas gagné mais le fait de s'exposer sur internet de prendre la parole d'échanger avec des gens ça m'a vraiment beaucoup fait évoluer et maintenant je pense que j'ai plus de confort on va dire à parler aux autres ce qui était pas forcément toujours facile avant à être capable pas de me mettre en avant ni de me vendre complètement mais vous savez sur internet mine de rien quand on fait des vidéos ou quand on essaie de produire quelque chose on est un petit peu obligé quand même d'être dans cette démarche là enfin il faut donner envie aux gens et c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout habituée parce que je suis très timide et j'ai tendance à beaucoup me dévaloriser et avoir un syndrome de l'imposteur donc j'essaie vraiment de lutter contre ça et puis le fait de continuer à être moi-même en fait malgré certaines critiques etc je suis vraiment contente en fait de cette évolution là je sais qu'il y a encore plein plein de chemin à faire et bah écoutez j'espère qu'on va le faire ensemble la question d'après m'a été posée par La Mouette qui me demande est-ce qu'il y aura une saison 3 de Escape et si oui est-ce que je participerai je crois que personne n'a la réponse actuellement pour être complètement honnête avec toi je sais que la saison 3 était un moment envisagé pour être tourné pendant cet été et la prod m'a appelé pour m'expliquer que finalement enfin ils avaient essayé de trouver une solution mais avec le Covid et tout ça c'était pas possible donc du coup ça a été repoussé à une date qui est toujours inconnue actuellement donc ce que je peux juste retenir en fait de cet appel c'est que de 1 il y a quand même une saison 3 qui est envisagée et deuxièmement le fait qu'on m'ait appelé pour m'en parler ça veut dire que visiblement je serais potentiellement réinvité à y participer et en tout cas si on me le propose je pense que j'accepterai avec grand plaisir parce que c'était vraiment une super bonne expérience et je pense que maintenant avec un petit peu plus de recul en connaissant un peu mieux il y a un moyen que je m'amuse encore plus sur une troisième saison Virginia me demande quels sont mes spots préférés sur Paris pour boire un verre ou de façon plus générale les lieux que j'aime alors mes spots préférés ça me rend presque triste de devoir parler de ça ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu sortir enfin je sais pas vous mais moi personnellement je suis pas sortie de chez moi là à part il y a quelques jours pour Noël mais depuis des mois enfin à part aller faire mes courses c'est tout quoi ça me paraît si loin mais en tout cas pour répondre à ta question pour aller boire un verre moi mon QG préféré à Paris s'appelle le Ferret Café ça se situe juste à côté d'Hôtel de Ville et c'est un petit bar vraiment tout simple si vous voulez mais qui a une grande terrasse donc en été c'est trop bien qui donne sur une petite place et tout c'est dans le Marais donc je trouve que c'est un quartier qui est vraiment hyper agréable et en fait enfin voilà les serveurs sont hyper gentils et le vraiment c'est le bon plan cet endroit parce que l'Happy Hour dure de l'ouverture à la fermeture du bar soit de 16h à 2h du matin et vous pouvez avoir plein de trucs des cocktails des bières etc ou même des choses sans alcool pour vraiment pas très cher pour Paris et surtout pour ce quartier là donc vraiment c'est un endroit que j'adore et le deuxième bar que j'aime bien où j'aime bien aller s'appelle le je peux pas j'éponnais et c'est un bar un petit peu geek on va dire enfin il y a plein plein de références à la pop culture à l'univers du jeu vidéo à Harry Potter à Jurassic Park enfin à plein de films etc donc c'est vraiment un endroit que j'aime bien c'est assez petit mais franchement c'est ultra sympa les gens qui travaillent là-bas sont adorables il y a une énorme collection de jeux de société que vous pouvez prendre et utiliser pour jouer avec vos amis si vous allez là-bas donc voilà ça c'est vraiment les deux endroits où j'ai trop trop hâte de retourner une fois que tout ça sera terminé et sinon pour te répondre très rapidement sur les endroits que j'aime bien de manière plus générale à Paris je vais te dire le Manoir de Paris que je te recommande très fortement et puis le Jardin des Plantes et notamment la galerie d'anatomie comparée et de paléontologie la question suivante est encore une question de Virginia qui me demande le continent qui t'attire le plus pour voyager franchement tous m'intéressent vraiment enfin j'ai hyper envie d'aller voir plein de trucs aux quatre coins du monde mais de manière là comme ça celui où j'aurais envie d'aller là tout de suite et le plus prochainement quand j'aurai l'occasion de voyager ce serait l'Amérique du Nord parce que j'ai déjà été au Mexique et au sud des Etats-Unis j'ai envie d'y retourner clairement parce que c'est des pays tellement grands enfin il y a tellement de choses à aller voir j'ai envie de voir encore plus des Etats-Unis aussi et puis le Canada endroit qui me fait rêver depuis super longtemps où j'ai encore jamais pu mettre les pieds j'aimerais absolument y aller très très prochainement ensuite question de Talula qui me demande coucou est-ce que tu penses faire un jour des séries de vidéos plutôt axées sur le paranormal alors non clairement ça sera pas je pense l'orientation de ma chaîne ça peut m'arriver de temps en temps de parler d'une vidéo un petit peu plus on va dire paranormale enfin je l'ai déjà fait quand j'ai parlé du couple Warren ou du triangle des permunes des choses comme ça mais j'ai pas envie du tout que ça devienne la thématique principale de ma chaîne donc ça restera quelque chose de très ponctuel Mia me demande est-tu psychologue dans la vie où tu ne fais que des vidéos YouTube alors actuellement je suis enfin mon activité professionnelle c'est de faire des vidéos sur YouTube ça ne m'empêche pas entre guillemets d'être psychologue enfin je pourrais travailler à côté et c'est ce que j'aimerais faire mais j'ai l'impression que dans ta question et ça c'est quelque chose qui revient assez souvent il y a cette peut-être croyance qu'être psychologue c'est forcément travailler dans un cabinet en libéral et c'est pas du tout forcément le cas enfin voilà tous les personnes autour de moi qui sont psychologues ne travaillent pas en fait en cabinet travaillent dans des institutions et c'est ce que j'aimerais pouvoir faire aussi et ouais en fait ça m'arrive des fois de recevoir des demandes de certains d'entre vous qui m'envoient des mails ou qui me contactent sur les réseaux sociaux pour finalement que je les prenne en rendez-vous dans mon cabinet désolé mais c'est absolument pas du tout ce que je fais de base je n'ai pas de cabinet et en fait le fait d'être psychologue ne veut pas forcément dire qu'on reçoit des patients et qu'on peut prendre des patients donc c'est pas du tout mon cas pour le coup la question de Justine maintenant qui me demande comment te sentais-tu quand tu allais au collège et au lycée alors que dire le collège c'était vraiment vraiment pas cool du tout c'est pas pas la meilleure période de ma vie on va dire j'étais dans un collège privé catho pas très loin de la Suisse donc si vous voulez c'était pas la meilleure des ambiances du tout j'étais pas quelqu'un d'apprécié j'avais pas spécialement beaucoup d'amis après j'ai pas été non plus énormément bully et tout enfin un petit peu vers la fin quand même parce que j'étais bizarre mais en fait juste les gens appréciaient pas trop le fait que que je travaille en classe enfin c'était mal vu d'être d'essayer d'être la première de la classe et moi j'étais vraiment un peu dans cette optique là en tout cas dans toutes les matières littéraires on va dire et et ouais voilà donc c'était pas c'était pas fifou franchement et puis par contre le lycée bah en fait j'ai fait la moitié de ma seconde dans le lycée accolée à ce collège donc avec les mêmes gens c'était vraiment tellement pourri en fait et il y avait vraiment une ambiance tellement nulle à chier je suis désolée de le dire mais vraiment que bah je suis partie en cours d'année et je suis allée dans un autre lycée qui là était un lycée beaucoup plus grand un lycée international où du coup il y avait vraiment carrément plus de mixité en fait et c'était beaucoup mieux et c'est là que j'ai rencontré bah Juliette notamment et d'autres amis qui sont encore des très bons amis aujourd'hui et voilà c'était carrément mieux donc le lycée après une fois que j'ai changé et que j'étais dans cet autre lycée là c'était une trop bonne période parce que vraiment enfin voilà je peux pas dire que j'ai beaucoup bossé pour le coup j'étais pas une mauvaise élève mais j'étais pas non plus une grosse bosseuse et enfin j'ai vraiment plus un peu commencé à prendre ma liberté et à m'amuser et à faire deux trois conneries et tout et c'était vraiment une très bonne période super insouciante et il y avait pas trop de problèmes donc c'était vraiment vraiment cool donc je sais que voilà certains d'entre vous peuvent traverser des études qui sont pas toujours faciles vous retrouvez avec des cons clairement sachez que ça finit par passer les gens sont très bêtes enfin les ados sont vraiment très bêtes et j'ai dû l'être aussi clairement mais voilà sachez que c'est quelque chose qui va passer et ça finira par aller mieux normalement après après j'ai reçu une question qui est assez longue de Fanfan317 que je vais vous lire as-tu déjà reçu ou du moins eu peur de recevoir des menaces de la part de personnes dont tu as parlé ou que tu as mentionné dans tes vidéos famille de victimes accusées anciens témoins ou suspects qui ont été relâchés te sentis en sécurité lorsque tu abordes certaines affaires alors pour le coup j'ai jamais reçu de message vraiment effrayant ou quoi que ce soit de la part de personnes que j'avais mentionné j'ai pas spécialement peur de ça non plus parce que je pense que je m'exprime pas de façon assez outrageuse enfin je sais pas j'agresse pas les gens j'essaye de toujours rester neutre et respectueuse autant que possible après c'est clair que ça m'est déjà arrivé que quand j'écrivais mes vidéos sur des affaires françaises relativement récentes où je sais que voilà il y a des personnes qui sont actuellement incarcérées ou des personnes qui même ont déjà été libérées suite à à certains crimes etc je me dis c'est possible que potentiellement en fait elles ou des membres de leur famille ou des proches des victimes par exemple tombent sur la vidéo et c'est je le garde toujours en tête justement ça me permet j'espère d'être la plus respectueuse possible mais voilà après je serais pas contre du tout le fait de pouvoir parler échanger avec des personnes enfin si demain il y a des je sais pas des personnes qui ont été incarcérées qui ont été libérées françaises dont j'ai déjà parlé qui ont envie finalement de me raconter leur version de l'histoire ou je sais pas enfin qu'on puisse échanger je serais absolument ravie et je trouverais ça cool mais en tout cas non j'ai jamais reçu de nouvelles de la part de personnes qui étaient mécontentes d'une de mes vidéos ou ou j'ai jamais eu peur en fait de froisser quelqu'un parce que je pense être suffisamment prudente dans ma manière de parler pour ne pas froisser qui que ce soit la question d'après est posée par Nayavi qui me demande qu'aimerais-tu accomplir en 2021 alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit sur les résolutions mais si je pouvais bah finalement accomplir des choses ce serait vraiment continuer l'épanouissement du côté youtube et puis agrandir un petit peu enfin faire d'autres projets il y a déjà des choses qui sont en cours dans les coulisses d'ailleurs et puis si possible j'aimerais bien trouver un petit travail de psy quand même à mi-temps ou même un petit truc quoi pour travailler un petit peu et puis j'espère j'espère que surtout bah tu vas pouvoir un petit peu plus voir mes proches parce que là en 2020 vraiment ça a été un peu le désert de la vie sociale la question suivante est une question de gcxphoto qui me demande quels sont des projets pour 2021 donc ça je viens plus ou moins d'y répondre et vis-tu maintenant de youtube ou cherches-tu toujours un travail et bien pareil je vais un petit peu d'y répondre je cherche vaguement un travail je vous avoue qu'en 2020 j'ai pas postulé à beaucoup d'offres donc j'espère qu'en 2021 je pourrai un petit peu plus le faire est-ce que je vis de youtube oui actuellement j'en vis je vous avais déjà répondu à ça il y a quelques mois maintenant ça a augmenté un petit peu franchement youtube me permet de monétiser un petit peu plus de vidéos donc ça c'est trop bien et je gagne actuellement à peu près 1000 euros par mois ou un petit peu plus avec les vidéos donc ça permet de survivre pas encore de se mettre hyper bien et de mettre qui que ce soit à l'abri mais on va quand même sur quelque chose de mieux donc j'espère que si j'avance là-dessus je pourrais finir par en vivre ça serait vraiment vraiment cool la question suivante est posée par inconsciente mais vous avez été très nombreux à me poser plus ou moins une question assez similaire elle me demande aimerais-tu écrire et j'ai reçu plein de questions est-ce que tu comptes écrire un livre publier un livre etc alors aimerais-tu écrire je vais répondre à une seule chose j'aime beaucoup écrire là actuellement j'aime beaucoup écrire voilà ensuite j'ai une question de Beverly Hills Parano qui me demande que penses-tu de la série You et je pense que je vais me faire énormément d'ennemis parce que tout simplement je l'ai détesté enfin vraiment j'ai même pas réussi à la regarder jusqu'au bout j'ai dû regarder les 4 premiers épisodes tout le monde autour de moi m'en a parlé m'a dit que c'était trop bien m'a dit qu'il fallait absolument que je la regarde donc j'ai commencé et je sais pas je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai vraiment pas accroché du tout et j'ai essayé vraiment je vous dis j'ai regardé peut-être les 4 premiers épisodes mais c'est juste pas possible j'ai trouvé ça tellement mauvais je suis désolée je sais qu'il y a plein de gens qui adorent la série mais ah j'ai vraiment pas aimé j'ai trouvé que c'était pas du tout crédible dans les réactions dans les comportements et tout enfin non désolée la question d'après m'est posée par Jennifer qui me demande as-tu fait de la chirurgie esthétique oui je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais peut-être que non enfin je sais plus oui j'ai fait de la chirurgie esthétique il y a pas mal de temps déjà il y a 11 ou 12 ans maintenant j'avais fait retirer j'avais une petite base sur le nez que j'ai fait retirer et clairement c'est pas du tout un truc je suis pas contre la chirurgie esthétique si j'avais un peu plus d'argent et de temps je pense que j'en ferais encore notamment j'aimerais faire une réduction ma mère donc ça il faut vraiment que je prenne un rendez-vous parce que si ça se trouve je suis peut-être même que je peux être remboursée enfin bref je vais pas rentrer dans tous les détails mais enfin voilà personnellement la chirurgie esthétique même sur mon visage il y a des choses que j'aimerais bien peut-être retoucher un petit peu voilà améliorer clairement je veux dire je fais plein de couleurs de cheveux je fais des tatouages je me maquille donc j'ai rien contre la chirurgie esthétique je ne sacralise pas le corps tel qu'on l'a reçu forcément à la naissance et je pense que si tu peux faire des petits trucs qui t'aident à te sentir mieux après dans ta peau fonce vraiment et il n'y a pas de jugement du tout à avoir sur ça la question de sombrage est une question qui m'a aussi beaucoup été posée lui ça représente quoi ? est-ce que c'est ton nom de famille ? alors non pas du tout je crois que ça aussi je l'avais déjà raconté mais je vais vite faire le redire non c'est pas du tout mon nom de famille en fait c'est mon pseudo avant quand j'avais 13 ou 14 ans c'était vraiment à l'époque de MSN je pense que pas mal d'entre vous ne connaissent même pas enfin c'était vraiment avant même Facebook et ces trucs là donc c'est vraiment vieux quoi et ouais c'était mon pseudo et il est resté et je pensais pas et je réfléchissais pas quand j'ai créé ma chaîne YouTube je savais pas que ça allait devenir vraiment un peu mon deuxième prénom j'aurais dû réfléchir mais voilà c'est comme ça ensuite question de Amévi Ornella qui me demande ça te fait quoi de savoir que tu es suivie depuis l'autre bout du monde bisous du Togo bah déjà merci beaucoup et bisous à toi aussi et ça me fait quoi honnêtement ça me fait super bizarre mais j'ai j'ai beaucoup de mal à réaliser en fait j'ai pas si c'est j'ai pas envie de dire ça méchamment du tout vraiment pas c'est juste que passer un certain cap en termes de nombre d'abonnés j'ai perdu vraiment le sens de ce que ça pouvait représenter et je me rends pas trop compte en fait que vous êtes si nombreux que ça à me suivre et d'un petit peu partout dans le monde j'évite de trop y penser parce que sinon ça me met pas mal à l'aise mais je me dis mais enfin c'est fou quand même qu'il y ait des personnes qui sont aussi loin ou aussi nombreuses qui m'écoutent et qui me suivent et qui me regardent et je vous imagine des fois être chez vous en train de faire à manger ou je sais pas en train de faire le ménage d'être dans votre lit en train de vous endormir et qui est ma tête et que vous me voyez et que vous me connaissiez à travers des vidéos je trouve ça incroyable quoi et je me dis mais je sais pas si si je mérite ça enfin ouais c'est trop bizarre et ça me fait super plaisir ça me fait super chaud au coeur mais faut pas que j'y pense trop longtemps sinon ça risque de de me perdre clairement ensuite question de Maëlys qui me demande est-ce que tu reçois beaucoup de méchants commentaires et comment y réagis-tu alors est-ce que je reçois beaucoup de méchants commentaires non clairement c'est pas c'est pas une majorité de commentaires du tout j'ai une communauté qui est hyper adorable hyper bienveillante donc non je reçois pas beaucoup de méchants commentaires mais par contre on va poser les trucs deux secondes et il va falloir que je le dise même si je vous le dis à vous qui normalement si vous écoutez cette FAQ me soutenez m'aimait bien donc je sais pas si ça sert à grand chose mais tant pis je le dis quand même en gros je pense que je dois recevoir peut-être un commentaire assez négatif par jour actuellement ce qui est pas énorme par rapport au nombre de commentaires que je reçois mais je trouve pas ça normal je sais qu'il y a énormément de personnes quand je repartage des commentaires désagréables que j'ai pu recevoir juste parce que voilà j'ai besoin que ça sorte j'ai besoin d'en parler j'ai besoin parfois d'en rire etc d'évacuer qui me disent oui mais te prends pas la tête avec ça arrête de te faire du mal leur raconte pas d'importance etc c'est vrai certes oui mais c'est normal c'est normal sur internet c'est comme ça c'est déjà un petit peu plus embêtant parce que non en fait c'est pas censé être normal alors certes c'est la norme mais ça veut pas dire que c'est normal et que ça devrait l'être clairement et en fait je pense que il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que les commentaires négatifs qu'on reçoit enfin c'est un vrai être humain qui est derrière et qui les reçoit et c'est un peu des intrusions tout le temps enfin moi typiquement je travaille depuis chez moi j'ai pas assez d'argent pour avoir un ordinateur pour le travail et un autre pour le perso pareil pour le téléphone enfin voilà tout arrive directement sur mon téléphone sur mon ordinateur c'est dans mes notifications ça veut dire que parfois je me réveille le matin et que le premier truc que je lis c'est un commentaire négatif et finalement c'est des petites intrusions qui sont sans arrêt comme ça dans mon quotidien à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et c'est compliqué en fait enfin oui à 99% des fois ça me passe au dessus mais c'est quand même méga chiant c'est comme essayer de vous imaginer qu'à n'importe quel moment du jour ou de la nuit quand vous êtes chez vous quand vous êtes en pyjama quand vous êtes en train de manger de faire une soirée en amoureux d'être avec vos potes il y a un mec un Jean-Michel que vous ne connaissez pas qui arrive et qui vous dit genre t'es moche t'es grosse ton maquillage est dégueulasse tu ressembles à un clown t'as une voix insupportable blablabla genre gratuitement comme ça et c'est des petites intrusions comme ça qui peuvent arriver à tout moment et c'est juste archi pénible alors maintenant je me suis blindée et de toute façon je me suis lancée sur Youtube qu'à un moment de ma vie où je savais que j'étais quand même suffisamment solide pour encaisser ce genre de truc mais c'est juste ultra chiant vraiment et finalement ça me blesse plus mais juste ça m'énerve parce que je me disais que Jean-Michel connard qui fait ça avec moi des fois ça me touche parce que genre je vais avoir mes règles et du coup je suis un peu sur les nerfs mais je sais que Jean-Michel connard s'il le fait avec moi il le fait aussi avec d'autres personnes et ça me met hors de moi vraiment juste ça m'énerve en fait qu'il y ait des gens qui se comportent aussi mal parce que c'est c'est juste pas normal ça ne devrait pas être normal on ne devrait pas accepter le fait qu'il y ait des gens qui puissent arriver et qui puissent t'insulter parce que vraiment il y en a c'est des insultes sur des trucs mais genre c'est complètement gratuit en fait les personnes qui font du contenu sur Youtube travaillent et vous offrent quelque chose de gratuit si ça ne vous plaît pas vous avez le droit de le dire c'est vrai vous pouvez aussi et vous avez aussi le droit d'être aimable et de le dire de façon constructive ou vous avez également le droit de fermer votre gueule et ça serait bien de ne pas toujours donner son avis et son opinion sur absolument tout alors qu'on vous a rien demandé voilà c'est tout pour moi mais non je rigole c'est bon on va pas se laisser sur ça on va parler d'autres choses plus sympathiques la question de Nelfine qui me demande hello comptes-tu lancer une deuxième chaîne de make-up et bien pour parler des petits projets 2021 j'ai pour projet de lancer une seconde chaîne Youtube ça devrait arriver je pense bientôt à mon avis peut-être d'ici février mais ça serait pas forcément une chaîne que consacrée au make-up parce que j'ai pas envie de mettre des barrières là-dessus si j'ai ma chaîne principale qui restera toujours celle-ci Sonia Liu pour la criminologie j'ai envie d'avoir une autre chaîne à côté pour faire un peu plein de trucs juste partager des choses que j'ai envie et vraiment je sais que ça serait une chaîne qui aura certainement pas une grosse ligne directrice donc qui va pas forcément avoir beaucoup d'abonnés et bien fonctionner mais c'est juste que j'ai envie de tenter d'autres trucs et sur lesquels je vais pouvoir aller faire un petit peu tout ce qui moi me plaît c'est-à-dire finalement cheveux make-up ongles voyage vlog gaming enfin tout un tas d'autres trucs que j'adore dans la vie à côté et que j'ai pas trop l'occasion de vous montrer au travers de ma chaîne de criminologie donc voilà j'ai pas envie de me mettre des barrières et de me dire je vais faire une chaîne de make-up en plus moi j'ai pas du tout les connaissances suffisamment poussées pour être vraiment crédible à ce niveau-là mais j'ai envie juste de pouvoir m'éclater un peu plus et faire du contenu beaucoup plus personnel finalement moins prise de tête et tout ça et explorer d'autres trucs parce que j'adore filmer j'adore réaliser des choses donc voilà pourquoi pas tenter des trucs j'avais très envie de faire du vlog en 2020 bon c'est clairement foiré mais peut-être qu'en 2021 on pourra à nouveau faire des trucs un petit peu plus sympas je l'espère question suivante de Ray Enola qui me demande est-ce que tu organises des rencontres avec tes abonnés si oui il y en aura en 2021 alors je l'ai fait une fois c'était c'était quand c'était il y a un peu plus d'un an maintenant et c'était trop bien c'était vraiment trop cool d'ailleurs s'il y a des personnes qui étaient présentes ce jour-là et qui me regardent je vous fais un énorme bisou c'était vraiment trop trop cool et merci à vous d'être venus et qu'on ait pu partager cet après-midi là tous ensemble franchement c'est un super bon souvenir donc du coup est-ce que j'aimerais en refaire oui clairement maintenant 2021 je sais pas je sais pas du tout j'ai pas envie de m'avancer sur ce qui peut se passer ou pas s'il y a moyen d'organiser quelque chose en 2021 pourquoi pas franchement vous serez tenus au courant évidemment de toute manière vous inquiétez pas mais j'ai pas envie de vous le promettre alors que je ne sais pas du tout si c'est raisonnable ou pas d'envisager ce genre de projet là ensuite question de Lady Gabby qui me demande quelle est ta saison préférée dans American Horror Story et pourquoi sans grande surprise sans grande originalité ma saison préférée d'HSC la saison 2 Asylum vraiment je la trouve un cran au dessus quand même des autres en termes de d'écriture de scénario de jeu d'acteur de tout en fait vraiment elle est hyper trash hyper gore elle aborde des sujets qui sont à la fois violents enfin qui font vraiment l'esprit d'American Horror Story pour moi la religion le paranormal la psychiatrie avec vraiment ce côté absolument horrible qu'a pu avoir effectivement la psychiatrie à un certain moment donné ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde ce que je vais dire je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans d'American Horror Story et vous le savez combien je le suis aussi mais pour moi il y a quelque chose qui s'est un petit peu perdu après la saison 5 après l'hôtel je trouve que l'essence même d'American Horror Story n'était plus autant là et pour moi vraiment les 5 premières saisons sont clairement les meilleures et après ça a fait que être ouais des saisons sympas mais sans plus et on va j'attends quand même la saison 10 qui va arriver là on verra bien ce que ça va donner mais pour moi enfin vraiment il y a quelque chose qui a changé je sais pas trop si ils arriveront à refaire aussi bien que les premières saisons Karine me demande est-ce que tu lis en dehors de tes recherches si oui quel genre alors oui je lis un petit peu en dehors de mes recherches en tout cas cette année j'étais contente parce que j'ai réussi à relire plusieurs livres vraiment autre chose que de la crimineau finalement et je lis un petit peu de tout finalement si j'essaye de me rappeler j'ai dû en lire d'autres mais j'ai lu le meilleur en tout cas de tous c'était Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre que je vous recommande de fou c'est plus ou moins la suite si on est vraiment la suite de Au revoir là-haut qui est absolument exceptionnel donc si jamais vous avez pas lu ce livre lisez-le si vous avez la flemme de lire le livre vous pouvez voir le film aussi qui est une très bonne adaptation les deux sont bien le livre est absolument incroyable le film est vraiment pas mal aussi donc voilà c'est vraiment quelque chose que je vous conseille donc Couleur de l'incendie pour le coup c'était archi bien j'ai vraiment adoré après qu'est-ce que j'ai lu d'autre j'ai lu un Franck Tillier que j'ai pas trop aimé qui s'appelait Lucas j'ai lu un Bernard Werber qui s'appelait Demain les chats ou un truc comme ça qui était pas ouf non plus j'ai lu Là je viens de finir La communauté des esprits de Philippe Pellmann pour les personnes qui savent à quel point la croisée des mondes c'est juste mon livre préféré de tous les temps bon on va dire que c'est une mi-déception cette nouvelle trilogie donc je sais pas trop quoi en penser j'attends de voir la suite quand même qu'est-ce que j'ai lu d'autre aussi j'ai lu Vita Nostra un gros gros pavé franchement pas mal assez étrange difficile de le comparer à autre chose c'est vraiment c'est très déstabilisant j'étais un peu déçue quand même par la fin aussi mais il vaut quand même le coup je pense d'être lu juste pour il y a quelques phrases vraiment dans ce livre qui sont moi que je me suis prise de plein fouet et qui m'ont énormément marqué et c'est un univers quand même et une histoire marquante vraiment je sais pas comment dire j'en ressors ouais changer quelque part et c'est quelque chose qui restera et qui me entrera un petit peu même si j'ai trouvé que la fin était peut-être pas à la hauteur du début qui était vraiment absolument incroyable ça reste un livre enfin si vous le lisez pas mal que je pourrais clairement vous recommander je trouve qu'il vaut le coup et sinon en ce moment je suis en train de lire Joli Joli Monstre qui est une histoire qui parle finalement de la communauté un peu drag LGBTQI plus etc dans les années 80 mais aussi maintenant enfin voilà j'en suis qu'au tout début donc je peux pas trop vous résumer l'histoire mais voilà je l'ai un petit peu de tout finalement mais beaucoup de fiction que ce soit un peu historique un peu fantastique voilà ce genre de choses Gaëlle Delamaria me demande comment est-ce que j'ai vécu le confinement alors le premier confinement s'est très très bien passé je l'ai bien vécu franchement ça allait il faisait beau je travaillais un petit peu sur mes vidéos il y avait voilà tout le monde était quand même dans une ambiance un peu particulière on faisait des skype etc enfin des visios pardon j'ai dit je me rappelle j'avais dit sur twitter que je faisais des skype et tout le monde s'est foutu de ma gueule parce qu'apparemment c'est une appli du vieux désolée je continue à utiliser skype enfin pour moi tous ces trucs de vidéos se valent ils sont tous nuls d'ailleurs le deuxième confinement pour le coup était vraiment beaucoup moins fun j'ai trouvé bah je sais pas il y avait vraiment une sale ambiance je sais pas vous de votre côté mais avec le temps en fait juste le temps il faisait pas beau il faisait froid il fait nuit hyper tôt et il était deux fois moins long mais je l'ai trouvé vraiment moins cool après moi j'avais énormément de boulot à ce moment là donc j'ai vraiment fait que taffé 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 j'ai pas du tout profité comme j'ai pu du premier où au moins on pouvait un peu parler avec les potes et faire des petits jeux et des trucs comme ça bah là vraiment c'était pas ouf ce deuxième confinement je recommande pas et je pense qu'il va y en avoir un troisième mais je le redoute parce que je pense qu'il va pas être cool non plus donc voilà j'espère que vous ça a été quand même le confinement c'était bien au début mais maintenant c'est bon on s'est lassé je pense question suivante de Manon qui me demande sur quoi portait ton mémoire en master ah oui j'ai adoré cette question quand je l'ai vue alors je vais essayer de pas trop m'éterniser en fait moi en master j'ai eu deux mémoires à faire j'en ai eu un à faire en M1 pardon et un en M2 donc le M1 était un petit peu plus court mais quand même enfin du coup il y avait tout ça à faire plus les rapports de stage plus tous les 15 000 dossiers etc alors pour te répondre mon premier mémoire celui de M1 s'appelait si je me rappelle bien du titre destin de la sexualité des personnes âgées en institution et donc en gros j'avais rencontré différentes personnes en EHPAD en maison de retraite donc où je faisais mon stage et on avait parlé de finalement ce que devenait la sexualité pour les personnes qui finalement perdent quand même énormément d'intimité lorsqu'elles arrivent dans les institutions pardon c'est pas facile à dire et c'était super intéressant donc du coup enfin voilà j'avais adoré parler de ça et mon deuxième mémoire celui de M2 donc le plus important du coup c'était je me rappellerai pas exactement du titre comment j'avais appelé ça mais en gros ça parlait du vécu des femmes qui étaient aidantes d'hommes qui avaient des maladies neurodégénératives donc du coup comment est-ce que finalement la maladie impactait cette relation de couple et je m'étais vraiment basée sur des personnes qui vivaient encore ensemble au domicile et voir en fait ce qui se passait dans un couple hétérosexuel quand c'était vraiment la femme qui était l'aidante c'est vraiment particulier comme configuration c'est pour ça que c'était des relations hétérosexuelles et que j'ai vraiment travaillé particulièrement sur les femmes qui étaient en cette position d'aidante parce que je me posais beaucoup de questions finalement sur cette position qui doit être très très difficile quand on a connu et qu'on a été marié avec un homme pendant autant de temps ce que ça fait finalement que est-ce qu'on devient un petit peu dans cette position presque maternante que recherchent beaucoup les malades souvent de pathologies neurodégénératives donc c'était hyper intéressant de voir l'impact et comment la relation elle pouvait évoluer comment est-ce qu'elle se reconstruisait d'autres manières donc voilà en fait du coup pour résumer vous avez j'imagine compris que ce qui m'a beaucoup intéressée sur ces deux mémoires c'était finalement tout cet aspect de la sphère assez intime relationnelle entre une personne et son corps elle-même et puis voilà la sexualité l'amour la relation le couple avec le vieillissement c'était super intéressant vraiment j'avais adoré faire ces deux mémoires c'était très cool question beaucoup plus légère maintenant de Cone Cosplay Billis qui me demande quel était ton rêve d'enfant encore une fois je crois que c'est pas un rêve hyper original mais alors vraiment ce que je voulais à tout prix quand j'étais gosse c'était devenir paléontologue après avoir vu Jurassic Park parce que c'est devenu une énorme passion j'étais fan et je suis toujours une grosse fan de Jurassic Park et j'ai dû voir ça relativement jeune je pense j'ai dû vraiment voir les films assez petites je pense que c'est mon père qui avait dû me les enfin qui les regardait et j'avais regardé avec lui et à partir de 6-7 ans mais comme beaucoup de gamins en fait je me suis passionnée pour les dinosaures et je voulais vraiment devenir genre paléontologue mais parce que dans ma tête c'était vraiment comme dans le film ce qui n'est pas vraiment le cas mais voilà c'était ça que je voulais faire ça me faisait rêver de fou ensuite une question qui me vient des curiosités d'Athéna qui a eu l'idée de la collaboration avec Max Keis et comment avez-vous trouvé cette affaire alors pour le coup tout vient de Joris enfin de Max Keis c'est lui qui m'a contacté c'est lui qui m'a proposé ce sujet donc voilà enfin si vous voulez en fait on me parlait déjà avant mais c'est lui qui il y a un mois et demi je pense à peu près deux mois m'a dit que voilà il avait envie de faire une collab avec moi sur ce sujet là pour les fêtes de fin d'année pour le moment de Noël et si ça m'intéressait et forcément j'ai répondu oui parce que j'ai trouvé que c'était super cool enfin j'ai pas trop eu l'occasion encore de faire des collabs parce que c'est hyper difficile en fait à mettre en place et ça demande énormément de travail énormément d'organisation et j'ai très très peu le temps en fait enfin je suis constamment sous l'eau tout le temps en train de faire tout au dernier moment donc j'arrive pas trop à avancer et là du coup le fait que ce soit lui qui prenne tout en main et qui me dise bah c'est tel sujet c'est ci c'est ça il avait déjà fait son plan donc j'avais plus qu'à faire finalement mon travail de mes parties c'était relativement facile et du coup enfin voilà c'était trop cool de le faire et j'avais je suis trop contente d'avoir fait cette petite expérience même si elle a pas plu à tout le monde et bien écoutez tant pis mais en tout cas enfin voilà j'étais super flattée qui me propose de le faire et c'était c'était chouette de travailler avec quelqu'un sur une vidéo on en arrive à une question qui m'a été posée par Marion et je pense que ça va être la dernière question de cette FAQ qui a été assez longue à ce que je vois d'après les informations que j'ai sur le retour qui me demande en fait être une femme sur Youtube tu penses que ça change quelque chose et c'est une très bonne question donc je pense qu'on va conclure là dessus est-ce qu'être une femme sur Youtube ça change quelque chose oui et non j'ai envie de dire qu'en fait être une femme tout court c'est clair que ça change déjà les choses parce que il y a énormément plus d'attentes beaucoup plus de contraintes aussi beaucoup plus de de critiques quand on est une femme de manière générale qu'on soit sur Youtube ou juste dans la vie de tous les jours j'ai l'impression qu'on vit quand même une société où là actuellement il y a des personnes qui essayent de faire un peu avancer les choses de faire ouvrir les yeux il y a aussi plein de gens qui freinent un peu des cas de faire parce que quand on leur dit qu'eux ne sont pas concernés ou qu'ils sont privilégiés et tout ça enfin c'est des termes qui passent pas très bien et donc c'est un peu compliqué en fait de faire comprendre et de parler de cette thématique de manière générale mais clairement quand on est une femme il y a énormément d'exigences en plus par rapport à un homme en fait tout simplement à propos du physique à propos de la manière d'être du comportement du langage de l'alimentation de ce qu'on montre de ce qu'on montre pas de ce qu'il faut être de comment il faut enfin il y a tellement tellement d'injonctions je trouve de manière générale évidemment ça se reflète sur youtube clairement je suis assez persuadée aussi qu'on reçoit beaucoup plus de commentaires négatifs quand on est une femme surtout quand on est une femme qui fait ce que je fais c'est à dire qui ne fait pas du maquillage ou du lifestyle en fait et qui fait quelque chose de plus sérieux ou de la vulgarisation des choses comme ça je vois vraiment qu'il y a une tendance à tout remettre en cause et à s'attaquer énormément à mon physique à ma façon d'être à mon comportement à genre la décoration de chez moi à mon originalité ou mon manque d'originalité il y a énormément énormément de choses comme ça alors de manière générale l'univers youtube n'est pas tendre enfin je veux dire l'espace commentaire sur le tube n'est pas tendre et je pense que c'est effectivement plus difficile pour les femmes je pense qu'actuellement on est vraiment un peu à une période charnière où il y a des choses qui vont se jouer et c'est pour ça que parfois c'est un peu pénible pour certains j'imagine pour les hommes qui sont pas plus concernés que ça qui sont pas non plus des harceleurs ou des choses comme ça qui ont pas envie d'être mis dans le même panier que tout le monde etc qui se rebellent un petit peu aussi et qui ont du mal en fait à voir que une personne comme moi ou comme beaucoup de femmes qui m'entourent peuvent être un peu en colère en fait contre cette société qui n'évolue pas assez vite à notre sens et à notre goût et qui enfin voilà qu'on a besoin de remettre en question beaucoup beaucoup de choses certains ont du mal en fait parce que du coup ils trouvent que c'est de l'extrémisme ils trouvent que voilà on en fait trop qu'on crie un peu trop fort etc mais en fait je pense que vraiment on va à deux vitesses et on est à un moment là où la lutte il faut qu'elle avance parce que ça fait juste trop longtemps que ça traîne et il y a beaucoup de rancœur qui s'est accumulé c'est un peu j'ai complètement débordé de ta question mais je trouve que ouais c'est pas évident en fait c'est juste d'être une présence publique sur internet de manière générale d'être une femme de manière générale donc les deux ensemble ouais c'est clairement compliqué et je veux pas je veux pas du tout qu'on me prenne en pitié je suis pas en train de dire ça pour que voilà pour qu'on me plagne pas du tout mais par contre enfin clairement il faut se blinder contre ces choses là quand on quand on veut faire du youtube et ça devrait pas être normal mais on est obligé parce que sinon je pense qu'on se fait bouffer quoi il faut il faut que ça évolue il faut que ça avance il faut que ça aille vite on peut pas juste pour les personnes qui suivent en fait parce que moi maintenant j'ai bientôt 30 ans donc si vous voulez les choses sont plus ou moins déjà faites enfin je dis pas que ma vie est arrivée au bout de son évolution j'ai encore plein plein de chemin à faire mais ce que je veux dire c'est que en termes de de ce que je suis capable d'encaisser maintenant ça y est c'est bon mais pour la génération d'après moi en fait je vois il y a des personnes qui ont tellement d'énergie tellement de de bonnes volontés qui font des trucs trop bien sur internet voilà j'espère juste que potentiellement moi je peux inspirer quelques personnes et peut-être réussir à faire légèrement bouger les choses mais je sais que c'est un travail hyper collectif et je vois que actuellement là on est dans une période où ça bouge et j'en reviens un petit peu à ce que je disais au début de la vidéo finalement je suis quelqu'un d'un naturel relativement optimiste et j'espère que l'année prochaine et les années suivantes vont finalement permettre à la situation de devenir un petit peu plus bah juste et plus bienveillante de manière générale qu'on vive dans une atmosphère un petit peu plus bienveillante ça ça serait vraiment cool mais j'ai complètement débordé de ta question mais ça m'a fait parler beaucoup de choses et je pense que je vais m'arrêter là en tout cas enfin voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagnée dans cette vidéo merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est que vous avez tenu bon après une vidéo très très longue je vais vous souhaiter absolument tout le meilleur pour cette nouvelle année qui arrive donc celle qui se termine on la balaye on l'oublie on ferme les yeux et puis on va vraiment se concentrer maintenant sur l'année qui arrive 2021 celle d'après aussi essayer de rester optimiste de penser que les choses vont finir par s'arranger même s'il y a eu beaucoup de difficultés moi je continue à croire vraiment que on va vers du mieux et je vous le souhaite en tout cas de tout coeur vraiment que l'année qui arrive vous apporte le plus de bonnes choses possible plein de bonheur la santé aussi ça c'est super important écoutez moi je serai là au rendez-vous en tout cas pour qu'on continue à parler de criminologie sur cette chaîne donc on va se retrouver très bientôt dès la semaine prochaine je pense et puis bah voilà je voulais vous remercier en tout cas d'avoir passé cette année à mes côtés bienvenue à tous ceux qui sont arrivés en 2020 et puis bah j'ai très très hâte de passer l'année 2021 avec vous à faire plein de nouveaux projets il y a encore plein plein de trucs trop cool qui vont arriver dans les mois à venir en tout cas merci vraiment pour tout le soutien pour toute la force que vous m'avez envoyé cette année qui m'a beaucoup aidé et puis j'espère que j'ai pu un petit peu vous rendre l'appareil aussi encore une fois je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année pour le réveillon fêtez le bien comme vous le voulez comme vous le souhaitez ou comme vous le pouvez que vous soyez avec du monde ou pas faites vous plaisir en tout cas c'est vraiment le plus important et puis bah moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo cette fois on va parler de criminologie moi je vous fais plein d'énormes bisous je vous souhaite tout le meilleur pour 2021 je vous retrouve très vite pour une prochaine histoire et puis en attendant et comme d'habitude n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501